coucou tout le monde coucou comment ça va en ce jeudi alors aujourd'hui aujourd'hui on va faire la trempette au pinceau tiens d'ailleurs il manque un truc je vais chercher deux trucs qui me manquent j'arrive j'arrive je vais vous montrer comment on nettoie des pinceaux coucou les filles coucou ma marionnette coucou ma sérielle les deux filles qui je parlais ce matin pas donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on nettoie des pinceaux là on est vraiment sur la trempette la grosse trempette parce que sinon les pinceaux pour les nettoyer à chaque fois que vous finissez votre maquillage moi j'utilise un gant de toilette et un nettoyant pinceau j'ai j'attends mes nettoyants pinceaux j'ai fait une grosse commande de nettoyants pinceaux qui sont en fabrication pour les mettre sur ma boutique insolite coucou galacté et du coup j'attends ces nettoyants là pour vous en parler parce que celui que j'ai j'aime pas trop en fait ce que je fais quand entre chaque make up moi tous mes pinceaux je les nettoie après un maquillage je prends un nettoyant pinceau que je mets sur le que je mets sur le gant de toilette et je nettoie comme ça ça c'est le petit nettoyage entre chaque maquillage mais pas la grosse trempette touche à chaque fois quoi salut marie jo là je vais vous montrer comment on nettoie des pinceaux et des éponges aussi les éponges ça c'est vachement important ce que ça c'est vraiment le truc qui apporte plein de boutons donc je vais vous montrer comment on nettoie qu'est ce que j'utilise moi comment je fais pour les éponges les pinceaux et puis et puis voilà et puis bon moi ça je vous ai déjà montré c'est tout simple on va utiliser ça vous savez ça c'est mon support à nettoyage à pinceaux c'est pas français ce que je viens de dire c'est mon support de nettoyage à pinceaux qui est sur ma boutique insolite ça c'est vachement pratique ça pareil qu'est ce que c'est en fait vous avez une mousse dedans et en fait pareil quand vous avez peu de pinceaux et que vous êtes en train de vous maquiller ça saoule d'avoir vous mettez trois couleurs fallait pas vous dire il faut trois pinceaux quoi prenez le même pinceau sauf que la mousse elle permet d'enlever le surplus de couleurs et puis après du coup votre pinceau vous pouvez le réutiliser ça c'est pour enlever les couleurs ça nettoie pas ça n'est pas les bactéries donc ça ça peut se nettoyer au savon je vais vous montrer aussi et en fait cette boîte là elle est deux en un ça c'est en silicone avec des picots qui va vous permettre de nettoyer vos pinceaux donc maintenant j'utilise ça je trouve ça super pratique d'avoir cette boîte deux en un allez je vous montre je vais retourner la caméra alors est ce qu'on va avoir assez de lumière je vais monter j'ai un support attendez je vais essayer de pas faire tomber le tel on va faire en sorte que vous voyez bien ce que je fais faut que je fasse monter le mât pour qui il penche il faut que je fasse comme ça je vous retourne là voilà je monte un peu plus sinon on va tomber et on va je vais vous rentrer un peu comme ça faut pas que mon supportons en fait je vois plus vos commentaires déjà je les voyais pas toujours facile c'est mon support à vidéo mais excusez moi pour les réglages en live je veux pas vous perdre voilà bon normalement il tient non il tient pas la merde je suis bien comme ça d'habitude là on est pas mal vous voyez bon moi je vous vois pas je vais essayer de marquer mon site je vous mets coucou des fois quand je mais je crois que j'ai fait une mise à jour normalement j'étais censé vous voir bon je vais plus vous voir ce que je suis là je vais nettoyer l'objectif on voit c'est un peu galère parce qu'en fait je viens sur mon téléphone j'ai un bitonio qui me permet de un anneau qui me permet de tenir mon téléphone quand j'écris mais du coup il me gêne un peu là je pense que vous voyez je pense que vous voyez j'ai peut-être allumé comme ça voilà non là bon je vois pas vos commentaires bon allez c'est parti donc on va nettoyer tout ça dac on a nettoyé tout ça qu'est ce que je vais utiliser pour nettoyer mes pinceaux je vais utiliser un gel intime j'ai un antima alors j'avoue que celui ci la date d'opération est dépassée donc je ne l'utilise plus voyez 11 2020 je ne l'utilise plus pour mon intimité mais du coup je le garde pour nettoyer mes pinceaux c'est bien d'avoir un savon doux ah bah y'a plus de batterie sur mon mât c'est parfait vous voyez quand même sur la lumière ouais c'est bien d'avoir un savon doux pour nettoyer ses pinceaux donc du coup c'est vachement bien de prendre un gel intime donc on va utiliser ça pour les pinceaux je vous ai montré qu'on allait utiliser ma petite boîte pour l'éponge on va utiliser pareil ça et ensuite pour ces éponges là on va utiliser du liquide vis du liquide du liquide en tournée que de votre salon d'une équipe de la salle et du papier d'alu dac que je vais diviser en deux parce que j'ai deux éponges allez donc comment qu'on fait je vous m'intre j'ai enlevé cette bague là qui crée un peu l'eau à point alors déjà je vais nettoyer alors vous pouvez mettre de l'eau chaude éviter l'eau quoi après l'eau froide ça peut aussi dégraisser mais moi je mets en l'eau tiède quoi alors déjà cette éponge là ça c'est très simple très très simple ça c'est rien de plus rapide et en plus ça sèche très très vite donc ça on fait mousser exactement pareil que le petit bitonio je viens de foutre de l'eau partout dans la salle de bain pareil que le petit bitonio là vous savez ça c'est mon petit doigt éponge que j'utilise pour mon contour des yeux qui est sur ma boutique insolite ça c'est la même chose alors ça c'est ça vous pouvez le nettoyer à chaque usage c'est il est sec pour le lendemain c'est très facile à nettoyer voyez comment tout ce que ça absorbe n'empêche c'est vrai que c'est important de nettoyer parce que notamment tout ce qui est produit les pinceaux fond de teint et tout il n'y a rien de pire pour choper les boutons quand vous l'essorez et que ça coule plus c'est que c'est bon on laisse sécher j'ai un support pour faire sécher mes pinceaux je voulais pas je voulais pas montrer je suis con je l'oubliais j'ai la cherche après c'est bien de laisser sécher des pinceaux la tête en bas donc j'ai un support que ma belle sœur m'avait offert et c'est vachement bien comme ça vos pinceaux ils peuvent sécher la tête en bas voilà donc ça c'est bon elle est rincée elle est parfaite elle va sécher ensuite je vais utiliser ce petit support là de ma boîte éponge dac on va utiliser ça c'est con qu'ils aient plus de lumière sur mon truc mais je vois pas si vous mettez des commentaires ok alors on va on a tous ces pinceaux il ya du boutique insolite mes pinceaux joli moi mes pinceaux de la marque zoeva aussi j'aime bien moi j'ai un peu de tout ce qu'on va ce que je vais déjà faire c'est que je vais mettre de l'eau ici avec mon gel intime je mélange et je vais commencer une première trempette je voulais vous montrer mais aussi je vais essayer de faire comme ça c'est pas m'en foutre partout je commence par les petits pinceaux je fais les pinceaux teint à la fin parce que les pinceaux teint faut presque à chaque fois une coupelle non mais regardez déjà quoi une coupelle pour chaque pinceau parce que les pinceaux teint ça dégorge quand même énormément coucou coucou tout le monde je ne vois pas qui est la Antonia je sais pas si vous commentez j'avais l'impression que j'avais fait une mise à jour facebook ça me permettait de voir vos commentaires du coup je savais pas si vous m'entendez bien je suis à côté donc on fait la trempette des pinceaux pour ceux qui arrivent je vous montre comment on nettoie des pinceaux de maquillage c'est vraiment important de ne pas négliger le nettoyage des pinceaux là mon eau commence à être un peu trop cra cra allez on change on y retourne on met de l'eau tiède on met du gel intime ça c'est vraiment le gel intime c'est ce qui est vraiment de mieux pour pour dégraisser des pinceaux et surtout pour prendre soin des poils ah oui ça prend bien soin de nos poils c'est pour ça qu'on utilise ça pour dégraisser des pinceaux je trouve que c'est ce qui permet de mieux conserver les pinces ou là là j'ai eu des pinceaux un peu crasse pouille on voit qu'il y en a ils n'ont pas fait la trempette depuis longtemps vous comprenez pourquoi j'ai pas jeté mon gel intime parce que j'en utilise quand même beaucoup en même temps j'ai beaucoup de pinceaux ça que j'ai fait pas mal de vidéos en plus ces derniers temps là s'il ya certains pinceaux je les ai repris je savais pas si je les avais déjà lavé dernièrement donc non il y en a certains j'utilise pas souvent mais du coup ils font pas toujours la grosse trempette et là je me suis dit attend il y en a il paraissent pas très propre allez on va attaquer dans le dur les pinceaux que j'utilise pour le teint donc là ça va être un peu plus sport alors ce qu'on va je rince vous mettez je viens m'en foutre partout on ne fait pas comment ce que vous faites vous vous mettez une serviette moi j'aime bien me mettre une petite serviette vous n'allez pas voir je vous montrerai après je me mets une serviette si vous voyez je me mets une serviette ici voilà où je vais à chaque fois que je vais terminer de nettoyer un pinceau il va basculer sur la serviette hop donc là j'ai fait déjà un gros nettoyage je retourne ma brosse je vais sous l'eau et quand ça coule plus crac crac c'est bon je le pince avec mon doigt il va sur la serviette c'est assez rapide on peut faire on va faire comme ça ce que comme j'en ai beaucoup voilà tant que l'eau elle ne coule plus en mode crac crac c'est bon bon c'est pas forcément une économie d'eau ce que je suis en train de faire c'est pour ça que je prends plusieurs pinceaux en même temps c'est trop bien ce truc là ce support franchement c'est tellement pratique voilà là tous ceux là ils sont propres c'est rapide on les essor on essor bien chaque bout et donc l'idéal c'est de suspendre vos vos pinceaux pour qu'ils sèchent l'idéal maintenant je sais que c'est pas toujours facile donc sinon vous les mettez à plat sur une serviette ça peut le faire à une époque j'avais un étendeur à linge et ce que je faisais c'est que avec un élastique ce que je pourrais vous montrer mais là j'ai pas d'étendeur de sortie il ya une méthode où tu peux les suspendre comme ça sur un étendeur à linge tu les mets debout bon c'est pas grave on peut prendre une serviette c'est pas très gênant c'est que c'est plus long c'est plus long à sécher quand c'est comme ça et en fait faut éviter de les faire sécher comme ça des pinceaux faut pas les faire sécher je sais pas comment vous voyez mais faut pas les faire sécher debout parce que l'eau va rentrer à la racine des poils et ça peut c'est comme ça qu'après il ya les pinceaux on les abîme on perd les poils des pinceaux ça les décolle donc en fait il faut éviter une eau trop chaude et il faut éviter de les faire sécher la tête en eau voilà soit vous les mettez à plat comme je suis en train de faire soit vous les mettez à plat soit vous les mettez comme ça il existe des supports sont pas très cher un franchement je pourrais vous en mettre en commentaire un lien en commentaire de support sur amazon c'est pas très très cher les pinceaux teint ben c'est la même chose pinceaux teint allez donc celui-là je l'ai pas beaucoup utilisé celui-là on peut plus voilà je viens de me gicler mais c'est limite en tablier quand vous faites ça si vous voulez pas vous mettre des taches de maquillage partout les pinceaux teint c'est ce qu'il ya de plus long moi je l'ai fait en général un par un et voilà ça y est ça y est il ya plus de couleurs vous voyez l'eau est propre quand l'eau est propre c'est parfait voilà on y sort bien vous pouvez également à la fin du de de ça si vous voulez qu'ils sèchent rapidement pour les avoir le lendemain ce que vous pouvez faire c'est les essuyer vous prenez une serviette propre et vous les essuyez un coup voilà moi je fais ça des fois je les essuie un coup ça leur fait du bien ça leur permet aussi de sécher plus rapidement c'est aussi une autre méthode je vais pas faire tous les pinceaux de teint avec vous peut-être je vais passer aux petites éponges que vous puissiez tout voir bon après on n'a pas pour longtemps j'en ai pas beaucoup à faire voilà celui-là ça y est non il est un petit peu sale là je trouve vous avez vu un peu cette méthode c'est pratique je dis ça c'est super super pratique je me rends compte que je fais souvent le séchage dans une serviette pour les pinceaux fond de teint parce que c'est les plus longs à sécher vu qu'ils ont beaucoup de poils et donc les petites éponges comment on fait pour les petites éponges les petites éponges on les imbibe d'eau là vous pouvez mettre de l'eau chaude c'est pas gênant et là ce qu'on va faire on va les dégraisser un coup avec du produit vaisselle première trempette vous voyez c'est un vrai dégraissant le produit vaisselle c'est pas très bon de prendre du produit vaisselle pour des pinceaux donc je vous le déconseille pour des pinceaux ça va abîmer les poignes mais les éponges c'est pas mal donc vous voyez là on en a déjà une grosse partie on n'enlève pas tout donc on va remettre du produit vaisselle sur toute l'éponge et vous le mettez dans du papier d'alu et vous laissez poser je sais pas moi des fois j'ai une demi heure une heure si je les oublie pas en fait vous les laisser comme ça vient s'imprégner du produit vaisselle et dans franchement je sais plus si un timing je calcule pas trop si je les enlève dans trois heures je les enlève en trois heures si j'y pense dans une demi heure je les rincerai dans une demi heure mais laissez les voilà laissez les quand même macérer un petit peu longtemps vous les laissez dans le papier d'alu et voilà et dans on va dire au moins une demi heure et ben vous dans au moins une demi heure je finis mes pinceaux je vous récupère après dans au moins une demi heure vous pouvez les rincer et puis vous les laissez sécher et puis voilà si vous avez d'autres méthodes que vous avez déjà entendu ou bah n'hésitez pas coucou à tous hein je vois toujours pas vos commentaires façon j'ai la tête dans l'eau là voilà la tête dans l'eau on avait compris Oh la vache je viens de me gicler il faut faire vachement l'air parce que si on gicle donc c'est des pinceaux de teint on peut se mettre du fond de teint sur soi voyez un peu là ça coule ça y est c'est tout propre C'est trop bien Franchement ça c'est une méthode moi que je trouve super facile alors là on va prendre le pinceau aux poudres c'est le pinceau le plus gras parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent Vous avez vu un peu l'état du pinceau donc je vais le mouiller un coup déjà et j'y vais alors je fais attention de pas m'en foutre partout on a eu à part je m'y prenne à plusieurs reprises à ça il n'y a rien de tel pour pourrir un événement voilà déjà que j'ai du mal à le détacher à certains à certains endroits je fais avec toujours des éponges miracle là hop on rince avant de s'en mettre partout on a déjà regardé franchement on y est presque vous avez vu déjà la différence on lui refait un petit bain voilà c'est vraiment ce qui a le plus de bactéries les les pinceaux comme ça franchement c'est le pire donc vous avez vu déjà la différence c'est bon là je vais plus me tâcher je peux y aller je peux frotter c'est incroyable j'adore ce truc franchement c'est super pratique avant j'en avais un qui était en ventouse vous savez je vous ai déjà montré et en fait en fait les picots étaient vachement gros et je trouve que ça a abîmé les pinceaux et là les picots sont très fins et ils sont parfaits parfait 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 je les trouve beaucoup plus pratiques ça m'abîme moins les pinceaux et je trouve que c'est plus rapide voilà on essore on essuie si vous avez vu un peu comment c'est méga grave efficace je vais le mettre comme ça sur le côté pour le faire sécher idéalement faudrait pareil que je le pendre mais mon support à pinceaux je pourrais pas le pendre donc on va le faire sécher à plat également voilà allez je vous récupère il me reste celui-là je vais le faire après sans vous parce que ça va faire beaucoup peut-être pour vous attendez je vous enlève du support je vais vous montrer à quoi ressemble mon support en fait mon support c'est un pied comme ça télescopique hop je le penche je mets mon téléphone ici et ça filme vous voyez mais en fait s'il n'est pas équilibré il tombe c'est pour ça que je fais super gaffe et là j'ai des lumières j'ai une lumière là et une lumière là on sait souvent avec ça que je fais mes vidéos mais là il vient de couper parce que je pense que il n'a plus de batterie en fait voilà et là je le range et après il se replie je peux tout dévisser et il se replie voilà bon alors je regarde si j'ai des commentaires je ne l'envoie pas dommage comme d'hab comme d'hab je vois pas de commentaire donc bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura servi comme ça pour savoir comment nettoyer vos pinceaux de make up donc ils sont ici voilà ils sont tous en train de sécher ils sont tout beau tout propre ça c'est impressionnant celui-là quand même comme on a réussi à bien le décaper en très très peu de temps donc voilà donc à vous n'hésitez pas si vous avez besoin de pinceaux vous me demandez conseils j'en ai à la fois sur le site joli moi et à la fois sur ma boutique insolite j'ai encore pas reçu les autres pinceaux normalement la livraison est prévue le bah le 28 c'était pas ah non c'est bon on est le 26 j'allais dire c'est pas passé est prévu cette semaine mais c'est censé être prévu le 28 la livraison des pinceaux donc j'espère que je vais bien recevoir je vais en recommander d'autres ce qu'on en a demandé d'autres on en a demandé d'autres donc je vais regarder et si vous voulez cette petite éponge deux en un là ça c'est sur la boutique insolite neuf euros et des brouettes je crois et puis ben voilà donc vous n'hésitez pas vous me demandez conseils vous pouvez me demander des liens directs si vous les trouvez pas en sachant que mon site internet c'est toujours le même www.beautysindie.fr que je vous réépingle si je retrouve mon commentaire comme je vois pas les vôtres ah bah non je peux pas épingler un commentaire que moi-même j'écris ah si hop donc là je vous ai ah mais je suis mal coiffée faut que je me recoupe les cheveux en fait donc mon site internet www.beautysindie.fr vous y trouvez à la fois la boutique cosmétique joli moi et à la fois la boutique insolite voilà je vous donne un bisou bon dimanche à tous et à bientôt ciao ciao